Musique Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va déballer mon colis de chez Dressen Stoffen. Il y a pas mal de choses. J'ai déballisé la boutique en ligne. On va voir ça tous ensemble. Je ne sais pas si vous allez me voir à la caméra, mais le colis est énorme. Je m'attendais à quelque chose de gros, mais pas à ce point, franchement. Il est même hyper lourd en fait. Alors voilà tous les tissus que j'ai achetés du coup. Je vais vous expliquer ce que je compte faire avec. Alors ça, c'est de la laine tricotée, qui est de couleur sable. Et je compte faire un manteau du coup avec. On ne voit pas très bien, malheureusement. Ça paraît vachement clair. En fait, c'est plus foncé que ça. Et je pense mettre en dessous une doublure blanche. J'en ai pris suffisamment pour faire également un manteau dans une garbardine écrue. Ensuite, on va avoir ce tissu qui est un jersey durex couleur beige avec des petites paillettes argentées. Et je compte faire là-dedans une robe style un peu robe tube. Le problème, c'est que vu que je n'avais pas... Enfin, on ne peut pas avoir la matière en vrai. Elle paraît vachement légère et un peu transparente. Donc je pense qu'il va falloir acheter de la doublure pour mettre dessous. Sinon, ça va être un peu catastrophique. Ça, alors ça, je pense que ça doit être de la mousseline de soie. C'est ce que j'avais commandé en couleur orange à l'origine. Et j'ai reçu ça à la place. Donc je devais peut-être plus en avoir. C'est dans les temps kaki, avec des petits motifs. Et du coup, je n'avais pas fait gaffe. Mais à l'intérieur, c'est comme ceci. Donc moi qui comptais faire un haut avec, je ne sais pas si je vais vraiment faire ça. Parce que ça change un peu mon plan, là. Donc on verra par la suite si je le garde, si je ne le donne pas à quelqu'un. Ou si je pourrais peut-être même vous le faire gagner. Parce que ce ne sont pas les coloris que je mets habituellement. Donc on verra. J'ai également pris pas mal de satin. Donc ça, c'est un satin bleu clair. Très joli. Je compte faire une jupe avec. Et j'ai pris également un satin rose fuchsia pour faire un petit haut. Celui-ci, il est stretch. Le blanc et le bleu ne le sont pas. Ça aussi, c'est pour faire un haut. Ça, je comptais faire aussi un petit haut avec. Je trouve ça très joli. C'est une mousseline de soie. Qui du coup est très très légère, très très transparente. Je pense qu'avec ça, en fait, on peut faire des foulards ou des robes. Mais il faut la doubler du coup. Et moi, je compte faire un petit haut également avec. Donc il va falloir que j'achète de la doublure aussi pour ça. Une autre mousseline de soie couleur rose pâle. Et du coup, je vais l'assembler avec un tulle rose pâle également. Pour faire une petite robe pour les fêtes. Enfin, une petite robe. Ça va être plutôt une longue robe. Très jolie. D'ailleurs, j'ai hâte de la faire et de voir comment ça va rendre. Et par contre, le tulle, je pensais qu'il allait être plus souple et plus fin. J'ai pris le plus souple et le plus fin. Donc tant pis. C'est vachement rêche, en fait. Donc j'espère que ça ne va pas trop gratter. Deux gerbais de coton. Donc il y en a un qui est couleur camel foncé. Et l'autre couleur terracotta. Trop beau le terracotta. J'adore. Même celui-ci, il est très joli. Je comptais faire des pantalons avec. Mais en fait, je crois que ce n'est pas du tout adapté. Donc il faudrait que je fasse des hauts, tout simplement. Ou, en fait, on dirait vraiment les matières de legging. Donc je ne pense pas que je vais faire des leggings. Mais des petits hauts, des petits débardeurs, tout simples, peut-être. On verra. Mais pour les pantalons que je comptais faire, du coup, je pense que je vais recommander de la gabardine. Ce sera plus joli. Et ça, c'est le truc que je voulais le plus. C'est un jacquard tissé en lurex avec des très, très jolis motifs. Il est assez brillant à des endroits. doublé, du coup, avec une doublure de couleur rose pâle. Et en fait, avec ça, je compte faire un ensemble. Comme on voit beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux, je vais essayer de vous mettre une petite image pour que vous voyez. A l'origine, je cherchais plus quelque chose comme sur l'image. Donc c'est-à-dire un tweed. Et je n'en ai pas trouvé qui me plaisait. Donc du coup, j'ai pris ça. Et je pense que ça va être vraiment joli. Donc oui, un ensemble, du coup, chemise longue. Avec un short assorti. Ça va être trop, trop beau. J'ai trop hâte. J'ai également acheté ce petit catalogue. Il s'agit du Burda Style. Et en fait, c'est un hors-série. Ils ont sorti là. Version couvrime. Vous avez des pyjamas dedans. Vous avez des chaussons, un pouf, un peignoir. Donc voilà tout ce qu'il y a dans le catalogue Burda. Vous avez des pyjamas, des leggings, un cardigan, un short, un pouf, comme je vous avais dit tout à l'heure. Le bas pyjama, celui-ci, il est très joli. Une petite bouillotte. Comment ça s'appelle ça ? Un masque. Un peignoir pour homme. Des sweats. Ça là, c'est rigolo. Comment ça s'appelle déjà ? Combinaison. Unisex en plus. Vous pouvez la faire version homme, version femme. On a encore une là. Des petits chaussons. Bon. 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 Sous-titrage ST' 501 Voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao !